Bienvenue en Djaména, capitale de la République du Tchad. Au mois d'avril et mai, la température avoisine les 40 degrés. Malgré cette température caniculaire, la vie suit son cours en Djaména. Chaque jour, les véhicules et motos défilent à toute allure sur le bitume chaud et poussiéreux. Les vendeurs ambulants, les yeux plissés et les bras chargés de marchandises se faufilent tant bien que mal dans les rues étroites et bondées des marchés de la ville. Impossible d'avancer rapidement, il y a toujours du monde. Ailleurs, devant les maisons des quartiers résidentiels, les jeunes allongés sur des nattes s'entassent sous l'ombre des arbres. Ils s'éventent en attendant de pouvoir boire un almi-arbre bien frais ou un thé sucré bien chaud. En ce moment, c'est la période du mois sacré du ramadan. Un mois sain et béni pour le repentir, la charité et la spiritualité. Pendant le ramadan, on doit arrêter de manger et de boire avant l'appel à la prière de l'aube et ce, jusqu'au soir, lors de l'appel à la prière d'Al-Makhrib. Durant le mois et béni, le quotidien des chandiens change et la ville se transforme. Les commerces tournent à fond et les marchés sont bondés. Les jeunes se retrouvent pour passer du bon temps dans les jardins de la ville et au bord des fleuves. Ces sorties, qui sont d'habitude réservées au week-end, ont lieu quasiment tous les jours pendant le ramadan. Ça aide à passer le temps et les journées qui paraissent parfois interminables se terminent très vite. Dès 16h, on voit partout des fils interminables se former près des boulangeries. La consommation en pain explose car il en faut absolument pour accompagner la soupe quotidienne qu'est la sacro sainte churba. En fin de journée, quand l'heure de Rome le jeune approche, une certaine agitation règne sur les routes. Il y a des embouteillages monstres car chacun veut absolument arriver à l'heure à la maison. Les gens sont souvent énervés et chaque année, on assiste à une augmentation des accidents de la circulation. Les soirées sont marquées par des prières de Taravi. Il y a toujours énormément de monde à la grande mosquée de Djamena. Ensuite, c'est veiller coranique pour certains ou veiller jeu de cartes pour d'autres. Les familles aiment aller se promenant en ville. Les sorties nocturnes, sortes de promenades digestives sont des moments très appréciés. Le soir, les gens déambulent surtout dans les alentours de la place de la nation. Quant aux jeunes, la plupart passent l'année à pratiquer des actes d'adoration. D'autres à fumer de la chicha, à jouer aux cartes ou à tapoter sur leur smartphone, car c'est ce qu'ils préfèrent. Comme vous le voyez, le ramadan a toujours été affronté par les tchandiens avec bravoure, malgré les difficultés. Chacun s'occupe comme il peut, en sachant que le mois béni apporte avec lui son lot de consolation, d'amour et de dévotion. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un ramadan moubarak à tous. mondoblog.org Sous-titrage Société Radio-Canada